bonjour bienvenue sur alzheimer et alors.com la chaîne youtube 100% consacrée à la méthode montessori pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et également à la maladie d'alzheimer pour les petits nouveaux et petites nouvelles bienvenue j'espère que le sujet de la semaine vous plaira car il y a une vidéo tous les jeudis et pour les montessoriens et montessoriennes de cette chaîne bienvenue aussi alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas je suis albert audrey je suis la fondatrice d'alzheimer et alors.com donc une boutique consacrée à la méthode montessori donc notamment une formation et également une petite boutique avec des livres facilitateur de communication et du séquençage afin de vous aider au quotidien donc je suis aide soignante diplômée d'état et formée à la méthode montessori depuis plusieurs années et donc j'ai évolué dans tous les cursus donc j'ai fait du domicile j'ai fait du soin de suite j'ai fait de l'incompte des unités formées des EHPAD des des foyers résidences etc etc donc là je suis sortie des services désormais maintenant pour vous aider au maximum toutes et toutes voilà donc j'espère que ça vous fait plaisir donc une petite vidéo maintenant qu'on a fini nos fameux mythes et là on va parler de choix et de contrôle de sa vie dans le cadre de la maladie d'alzheimer selon vous est ce que c'est possible est ce qu'une personne qui a la maladie d'alzheimer peut avoir un contrôle sur sa vie et du choix oui ou non la réponse en général qu'on me donne c'est pas vraiment et là bas en fait c'est faux parce que tout le monde a besoin de contrôle sur sa vie c'est humain parce que c'est plus simple et qu'on est plus en confiance quand on a le contrôle parce que tout le monde stress tout simplement quand on n'a pas ce contrôle justement qu'on n'a pas des décisions qui ont été prises par nous mêmes ok vous êtes d'accord avec moi donc en fait c'est ça le choix et le contre sentiment de contrôle votre proche il en a besoin aussi alors comment on fait je vais vous vous allez vous mettre dans je vous mette un petit scénario alors ce matin vous êtes levé vous vous êtes habillé comme vous voulez vous avez pris votre douche puisque vous voulez au petit déjeuner vous êtes allé travailler vous avez fait des cours je sais pas vous êtes occupé de vos enfants vous êtes rentré vous avez fait votre ménage vous avez fait votre lycée ça c'est vous qui l'avez choisi vous êtes d'accord avec moi ok bon maintenant vous vous occupez de votre proche alzheimer est ce que vous laissez le choix est ce que vous laissez le son choix sur les vêtements pas forcément est ce que vous laissez l'heure à laquelle il veut se lever pas forcément est ce que vous lui demandez ce qu'il veut manger pas forcément non plus est ce que vous voulez vous je sais pas vous lui proposez des activités où vous lui avez posé son avis pas forcément non plus voilà eh ben c'est ça qui est le problème si vous êtes d'accord avec moi c'est normal s'il réagit mal puisque vous je sais pas j'arrive chez vous il est 7h du mal 7h 8h du matin je vous dis bonjour là je me dis je vous dis bon bon on se lève on va aller à la douche puis après on prendra le petit déjeuner et puis vous continuerez votre journée comme d'habitude moi je reviens après le déjeuner du midi pour vous pour vous faire faire la sieste et je vous relèverai à 17 heures vous seriez d'accord franchement ça vous gênerait pas vous qu'il y ait quelqu'un qui vous donne des ordres sans vous demander votre avis alors oui je sais que votre proche il a des intervenants de santé à domicile et qu'il faut respecter les heures je le comprends parfaitement mais pour les autres choses ben vous pouvez lui demander son avis c'est pas ça va pas vous durer plus longtemps non plus je sais pas ne serait-ce que pour préparer son linge pour que ce qu'il va mettre le lendemain et ben vous pouvez parfaitement lui demander je sais pas tu préfères une jupe ou un pantalon tu préfères un pull un gilet vous lui montrez puis voilà et puis auquel cas s'il se tromperait et qu'il vous dirait quelque chose qui n'est pas conforme à la météo ben vous lui dites juste gentiment ah tu sais il fait un petit peu froid aujourd'hui alors on essaiera une prochaine fois quand il sera un petit peu plus chaud je voudrais pas que tu tombes malade je tiens beaucoup à toi voilà et ça passera nickel donc voilà cette petite vidéo elle a ce but là n'oubliez surtout pas de laisser le choix et un sentiment de contrôle à votre proche parce que justement plus vous allez faire à sa place plus va se sentir dévalorisé moins il va interagir avec vous et en plus plus ça va ça va créer des conflits ce qui n'est pas le but donc voilà n'hésitez pas à liker dislike et partager commenter si vous voulez m'envoyer un petit email parce que vous avez des envies de vidéos des sujets n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à vous inscrire dans la newsletter car un petit cadeau vous attend merci au revoir et à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021